Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les Nuits de France Culture C'est la thèse centrale de Pierre Clastres dans son célèbre ouvrage « La société contre l'État ». Vous allez entendre sa voix ainsi que celle de plusieurs de ses critiques dans cette émission de 1975. C'est la thèse centrale de Pierre Clastres dans son célèbre. « Le soleil n'était pas encore vertical en ce jour de 1953. » « L'État continental de l'Amérique du Sud. » L'arrivée des Béhérys est si soudaine que les Coatis n'ont même pas le temps de réagir. L'État continental de l'Amérique du Sud. « Les Indiens garons qui, Guarani, représentent près des deux tiers de la population. » « Les détonations claquaient et l'odeur amère de la poudre chassait celle des viandes en train de rôtir. » « Les tireurs, dissimulés derrière les arbres à quelques dizaines de mètres du campement, » « Ils ont chargé leur lourd fusil de guerre. » « Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! » « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » « On appréciait beaucoup les Woyaki, dont le prix moyen par unité était une vache ou un bon cheval. » « Le maïs et le manioc sont les principales cultures. » « Ou bien en liquide, 4 à 5 000 Guaranis, 160 à 200 francs. » « Les ressources minières reconnues, verres, maganèse, cuivre, pétrole, sont encore peu exploitées. » « C'était un bénéfice prodigieux pour ces hommes pauvres qui possédaient seulement leur monture, un machete et un gros revolver 38. » « Le butin se réduisait habituellement à un ou deux enfants. » « Il n'y avait jamais de difficulté à écouler ces produits de la forêt, car la demande de jeunes Woyaki était bien plus forte que les offres épisodiques. » « Les huîtres colonisent le pays. » « La tâche se trouvait tout de même facilitée de ce que l'espace où nomadisait la fribu des Hachégattus » « avait beaucoup diminué sous le grignotement des colons qui effacés chaque année à un peu de forêt. » « Les Hadiens sont rassemblés dans les réductions village où toutes les activités sont ditrigées par les missionnaires. » « La expulsion de ceux-ci entraîne la ruine des réductions et la disparition des indigènes dépouillés par les colons. » « Le Paraguay confie sa destinée à une dynastie de dictateurs. » « Le Paraguay confie sa destinée à une dynastie de dictateurs. » « Le Paraguay confie sa destinée à une dynastie de dictateurs. » « Il ne sait même pas si c'est un bâtonnement d'un Ruikal았는데 et d'unусolu. » « Le Paraguay confie sa destinée à changer l'aire de la fuite du michel. » Mythe des ancêtres Mythe de l'origine de l'obscurité Indien Goyaki Goyaki Goyaki, c'est le nom sous lequel ces Indiens sont connus, mais ce n'est pas le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes. Pierre Clastres Goyaki, c'est le nom que leur donnent les Paraguayens et leurs voisins, les Indiens, Guarani. Les Goyaki se nomment eux-mêmes les Hachés. Hachés, les gens, les personnes. Chaque société primitive, en se nommant de cette façon, les gens, les personnes, les hommes, les hommes véritables, etc., considèrent qu'elles détiennent le monopole de l'humain et par conséquent que les autres hommes, c'est-à-dire les tribus voisines, sont légèrement inférieures ou même très nettement inférieures. Les Goyaki s'attribuent à eux-mêmes une origine souterraine. Ils sont sortis de sous la surface de la terre. Dans le mythe, ils s'assimilent à des tatous, c'est-à-dire un animal qui creusait des galeries profondes dans la terre. Ils ont grimpé le long des parois verticales de leur terrier et, arrivés à la surface, ils perdent leur condition animale et ils conquièrent la condition humaine. Simplement, ils sont sales, ils puent, ce qui nécessite un passage par l'eau. Et, sitôt sortis du trou et arrivé à la surface, ils se mettent en marche et très vite, ils rencontrent une rivière d'eau fraîche. C'est exactement ce que dit le mythe. Il faut rapprocher le mythe d'origine de la tribu Goyaki du rite qui préside à la naissance d'un enfant. Et le bain qui suit immédiatement la naissance d'un enfant, c'est exactement la répétition concrète et pratique dans la vie quotidienne d'une séquence du mythe d'origine, la séquence où les Hachés, les Goyaki, émergeant de la terre, passent par l'eau. Tout démarre en même temps. L'ordre social, c'est-à-dire les Goyaki comme société, parce que dès lors qu'ils ne sont plus dans la terre, ils ne sont plus des animaux, ils sont des gens, donc ils fonctionnent comme société. Et, qu'est-ce qui démarre en même temps ? C'est le monde, le cosmos. Et, mythe d'origine de l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il n'y a pas de succession du jour et de la nuit. Or, le monde ne peut pas vivre sans la succession normale du jour et de la nuit, et des saisons, et du mouvement du soleil. Alors, le mythe d'origine de l'obscurité, ils sont donc sortis de la terre, et, peu de temps après, un homme s'en va à la chasse avec un de ses fils. Et, un fils qui n'est pas initié, c'est-à-dire, qui n'a pas encore été reconnu comme adulte. Dans la forêt, ils voient une énorme marmite en terre. Le père dit au garçon, surtout ne touche pas à cette marmite, parce que c'est la marmite de Bayon. Bayon, c'est un personnage mythologique. Naturellement, le garçon, le fait qu'il soit un enfant est bien marqué par le fait qu'on dit qu'il n'est pas initié. C'est-à-dire, il n'a pas encore eu la lèvre inférieure percée. Et, naturellement, la première chose qu'il fait, c'est d'attraper un bâton, de frapper sur la marmite. Et, alors, l'histoire du monde commence, parce qu'en fait, dans cette marmite, il y avait la nuit, il y avait l'obscurité. Alors, un moment originaire de jour éternel succède, par la faute du garçon, un moment qui pourrait être de nuit éternelle. Jour éternel, nuit éternelle. Alors, pour rétablir, non pas le retour au jour éternel parce que les hommes n'en veulent pas, eux y veulent, et du jour et de la nuit, il y a un rituel à faire, et c'est ce que fait, raconte le mythe, le père du gamin. Il le prend de la cire d'abeille, il la fait brûler, et la fumée de la cire d'abeille dissipe la nuit, et le jour réapparaît, et à partir de ce moment-là, il y a le jour et la nuit, et les saisons qui se succèdent, Donc, une vie humaine devient possible. Moi, je m'intéresse depuis longtemps, principalement, mais pas exclusivement, à toutes les questions qui touchent au pouvoir politique, dans les sociétés primitives. Et ça, ça s'appelle, dans le jargon des ethnologues, l'anthropologie politique. Je suis parti en janvier 1963 au Paraguay, chez les Indiens Guayaki. Avant même cela, j'étais intrigué, et même fasciné, par cette question du pouvoir politique, c'est-à-dire la question de la chefferie dans les sociétés primitives. D'une part, il y a des chefs, et d'autre part, ils n'ont aucun pouvoir. Alors, la question, le mystère, c'était, qu'est-ce que c'est que ces chefs qui sont sans pouvoir ? Là-dessus, je suis parti en Amérique du Sud, J'y ai passé, en tout, plusieurs années, dans des sociétés différentes. J'ai passé un an, disons, janvier 1963, décembre 1963, chez les Indiens Guayaki, au Paraguay. C'était une tribu de nomades, des chasseurs-collecteurs, des gens de forêt. En 1965, j'ai passé six mois dans la même région, mais chez des gens très différents, qui sont les Indiens Guarani. qui, eux, se distinguent tout spécialement par la profondeur de leur métaphysique religieuse. En 1966, j'ai passé six mois, toujours au Paraguay, mais dans la région qu'on appelle le Chaco, dans une tribu qui s'appelle les Chulupis, qui, alors, eux, présentaient comme marque spécialement d'être des guerriers. Avant l'arc découvert de l'Amérique, la guerre se passait entre eux, et puis, peu à peu, à partir du XVIIe siècle, les tribus de cette région, elles ont guerroyé principalement contre les Espagnols et contre les Portugais. Ces tribus ont mené le même genre de guerre que, par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord, contre les Blancs, contre l'armée américaine. En 70-71, j'ai passé trois mois dans l'extrême sud du Venezuela, au cœur du système amazonien, chez les Indiens Yanomani, avec mon ami Jacques Lizeau, qui est là-bas depuis plusieurs années, qui connaît très très bien cette société. La différence étant que les Yanomamis sont, on pourrait dire, presque dans une situation pré-colombienne. C'est-à-dire, ils sont nombreux. C'est certainement la plus grande société indienne libre d'Amérique. Ils occupent l'extrême sud du Venezuela et l'extrême nord, donc, du Brésil, où pratiquement, ce qu'on appelle les Blancs, n'ont pas encore pénétré. La plus grande partie des groupes Yanomami sont à peu près autonomes et indépendants par rapport à cette très légère frange du monde blanc qui est représentée par les missionnaires. demyce, en���ée d'Amérique. Donc, le fait en mesure de nous, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Frédéric Engels. L'État n'est pas du tout un pouvoir imposé du dehors à la société. Il n'est pas davantage la réalisation de l'idée morale, l'image et la réalisation de la raison, comme le prétend Hegel. Non, il est un produit de la société parvenu à un degré de développement déterminé. Il est l'aveu que cette société s'embarrasse dans une insoluble contradiction avec soi-même, s'étant scindée en antagonisme irréconciliable qu'elle est impuissante à conjurer. Mais afin que les classes antagoniques aux intérêts économiques opposés ne se consument pas, elles et la société, en lutte stérile, il est devenu nécessaire qu'un pouvoir, placé en apparence au-dessus de la société, soit chargé d'amortir le conflit en le maintenant dans les limites de l'ordre. Ce pouvoir, issu de la société, mais qui veut se placer au-dessus d'elle et s'en dégage de plus en plus, c'est l'État. Répartir l'ensemble de toutes les sociétés en deux macro-classes, en deux grandes classes, société sans État et société à État, c'est premièrement rester fidèle à une distinction proprement anthropologique et deuxièmement rester fidèle à la réalité. Il n'existe que deux sortes de sociétés, les sociétés primitives, c'est-à-dire les sociétés sans État, et toutes les autres. Toutes les autres, ça veut dire les sociétés où il y a la machine étatique. Naturellement, dans cette énorme classe, on peut mettre aussi bien les despotismes archaïques, comme les pharaons, les incas, ou la monarchie française du XVIIe siècle, par exemple, aussi bien que les États modernes, que les États libéraux de l'Europe occidentale, ou les États dits socialistes comme l'URSS. Toutes les sociétés à État ont ceci de commun, qui est l'État. Toutes les sociétés primitives ont ceci de commun entre elles, qui est qu'elles n'ont pas l'État. La pensée marxiste, en tout cas la pensée d'Engels, dans son travail sur l'origine de la famille, elle veut situer l'origine de l'État, c'est-à-dire la relation de domination, c'est-à-dire l'aliénation politique. Elle veut en découvrir l'origine dans l'aliénation économique, c'est-à-dire dans l'existence antérieure des classes sociales. Le schéma d'Engels, c'est celui-ci. Il y a au départ la société primitive, société non divisée, société, disons, égalitaire, sans riches, sans pauvres, puisque tout le monde a la même chose par une opération quelque peu mystérieuse. Là, je parle du livre d'Engels. Cette société au départ non divisée, elle se divise progressivement et à un moment donné, elle est complètement divisée. Il y a des classes. Il y a des riches et des pauvres. Il y a des exploiteurs et des exploités. Et à ce moment-là, la classe des riches, pour consolider son pouvoir sur les autres, invente quelque chose qui est la machine d'État. Il y a, chez Engels en tout cas, une conception instrumentale de l'État. L'État, c'est l'instrument de domination de la classe dominante sur les classes dominées. À partir de l'ethnologie et à partir de la recherche et de la réflexion sur les sociétés primitives, c'est-à-dire sur les sociétés sans État, ce ne sont pas les classes qui déterminent l'apparition de l'État, c'est à partir du moment où il y a aliénation politique, c'est-à-dire relation de commandement-obéissance, car la substance de l'État, finalement, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que ceux qui détiennent le pouvoir peuvent inventer le travail, le travail aliéné. Car il est bien évident qu'un pouvoir qui ne s'exerce pas, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, il existe en tant qu'il s'exerce. Par conséquent, que vont faire ceux qui détiennent le pouvoir ? Ils vont démontrer qu'ils détiennent le pouvoir. Et comment font-ils pour le démontrer ? C'est l'obligation de payer le tribut. L'obligation de payer le tribut, ça signifie que les gens qui obéissent, ils vont consacrer une partie de leur temps non plus à travailler pour eux, pour leur famille, comme dans la société primitive, mais une partie de leur temps à travailler pour le maître à qui ils doivent le tribut. La forme moderne du tribut, chez nous, je veux dire, étant, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais étant, entre autres, l'obligation de payer l'impôt. Et dans le cas des sociétés primitives, on a vu que le chef se trouve inscrit dans une relation de dette par rapport à la société. Dette de parole, dette de bien. ça veut dire que, dans les sociétés primitives, le pouvoir, il n'est évidemment pas du côté du chef, il est du côté de la société. Le pouvoir, il est totalement rabattu sur le corps entier de la société. On pourrait dire donc que la société primitive, en tant qu'elle détient le pouvoir, elle exerce le pouvoir sur le chef et voire contre le chef, par le biais précisément de cette relation de dette. Tandis que dans le cas des sociétés à état, là, il y a eu la rencontre entre le chef et le pouvoir, et c'est lui qui établit une relation de dette avec la société. et c'est la société qui est endettée par rapport aux détenteurs du pouvoir. Dans la société primitive, en général, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un développement de ce qu'on appelle les forces productives. Normalement, l'économie dans les sociétés primitives, ça reste à peu près inerte. Il n'y a pas de progrès ou très peu. Alors, si lorsqu'on réfléchit à la question de l'origine de l'État, la voie de l'économique se trouve fermée, et c'est ce que je pense, si c'est une impasse, il faut la chercher ailleurs. C'est dans le champ du politique que l'on doit enraciner la réflexion sur la question de l'État. La division de la société en classes sociales opposées, c'est une conséquence du politique, c'est-à-dire une conséquence de l'émergence de l'État. C'est l'État qui détermine l'apparition des classes et non pas le contraire, comme le dit la théorie marxiste, sur laquelle je suis en total désaccord puisque je pense rigoureusement le contraire. Félix Guattari. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'opposition très brutale que tu fais très souvent entre des sociétés à État et des sociétés sans État. À mon avis, il y a déjà dans ces sociétés sans État des formes de pouvoir qui ne sont pas des pouvoirs d'État mais qui sont des pouvoirs de valeur sociale, de pouvoirs sur les femmes, des pouvoirs d'initiation. Tu donnes l'exemple d'homosexuel dans l'arc et le panier. Si tu appartiens du point de vue érotique à des valeurs féminines, tu ne participes pas du pouvoir des chasseurs. Tu ne peux pas être porteur d'arc. Alors, c'est par l'État mais c'est tout de même bien une machine de pouvoir. Je crois qu'on a intérêt à éviter cette dualité un petit peu trop brutale que tu amènes là. Il y a un pouvoir d'État dans le couple, il y a un pouvoir d'État dans la famille. François Bott. Ton livre s'appelle La société contre l'État et il me semble que peut-être la distinction que tu apportes entre les sociétés dites primitives, c'est-à-dire les sociétés sans État et les sociétés que nous connaissons, les sociétés avec les pouvoirs que nous supportons, eh bien ces distinctions c'est peut-être entre des sociétés qui lutteraient sans cesse contre l'émergence d'un pouvoir plus fort, d'un pouvoir plus développé et les nôtres où l'État est installé depuis longtemps et sévit comme on sait. On peut dire quelque chose des sociétés primitives c'est que ce sont des sociétés fondamentalement conservatrices. Par exemple, le leader tribal il est de par sa position même obligé de parler. C'est l'homme du discours. Qu'est-ce qu'il dit dans ses discours ? Il ne dit rien justement sauf qu'il dit aux gens voilà ce qu'il faut faire c'est vivre continuer à vivre comme nous l'ont enseigné nos ancêtres. Il faut surtout ne rien changer à tout ça. Alors, les sociétés primitives elles sont conservatrices ça signifie qu'elles sont absolument hostiles au changement. C'est pour ça qu'il peut y avoir une compatibilité à peu près parfaite entre l'exercice d'un pouvoir masculin sur les femmes et en même temps ce conservatisme là qui dit par la voix du chef surtout ne changeons rien à rien continuons à fonctionner comme l'ont fait nos grands-pères et nos ancêtres. Ce sont des structuralistes au fond. Les sociétés primitives sont pour le maintien de la structure de la société. pour le retour à un petit peu comme les structuralistes en France quoi. Un petit peu. Mais d'ailleurs ce n'est pas étonnant que la réflexion structuraliste se soit développée surtout à partir de l'exemple des sociétés primitives et particulièrement indiennes. C'est parti. Qu'est-ce qu'il doit le chef dans la société primitive ? Eh bien on le repère très facilement à travers les critères disons exigés par les sociétés primitives et en tout cas par les sociétés indiennes les critères exigés du chef. Il faut être un bon orateur et il faut être généreux. Le chef il est d'emblée en tant que chef installé dans le domaine de la parole. Il est dans la dette et il paye sa dette entre autres sous forme de discours. De sorte que généralement dans une société primitive en tout cas dans une tribu indienne l'homme qui parle c'est le chef et inversement le chef c'est l'homme qui parle. les discours sont quotidiens. Il s'adresse le matin quand le jour apparaît ou le soir quand les gens vont commencer à dormir il fait un discours qui peut ne pas être long et dans ce discours il ne dit rien spécialement. C'est ce que j'appelle un discours édifiant. La grande différence entre disons le discours du chef sans pouvoir et le discours du chef qui a le pouvoir c'est à dire du chef d'état c'est que le chef d'état il n'est pas dans la dette lui même s'il parle c'est pas du tout qu'il le doit à la société. Le discours du chef sauvage il faut l'entendre nous occidentaux comme un paiement de dette. Le chef c'est la source d'un flux de discours qu'il doit à la société. La seconde qualité exigée d'un chef c'est la générosité. on ne peut pas être à la fois chef et avare. Un chef ça doit donner des biens matériels. Le chef c'est l'homme à qui on peut aller demander n'importe quoi il ne peut littéralement pas refuser sinon il se ridiculise complètement il perd son prestige et il n'est plus reconnu comme leader. Naturellement dans ces sociétés là où non seulement chaque société prise comme un tout mais chaque membre de la société est autosuffisant les gens n'ont pas besoin les uns des autres parce que sinon là on serait dans une relation de dépendance les gens sont autosuffisants autonomes complètement autonomes du point de vue en tout cas disons de l'économie. Donc ce que les gens peuvent demander au chef ça ne peut pas aller très loin ça peut être une pointe de flèche ou une parure des plumes etc. Encore faut-il que le chef détienne ce petit surplus qui alimentera les éventuelles demandes demandes qu'il ne peut pas repousser des gens de sa tribu. Un chef qui ne veut plus parler ou un chef qui ne veut plus donner et bien il sait très bien qu'il renonce à être chef c'est comme s'il donnait sa démission ça peut se produire mais il sait très bien que dans l'acte même de refuser de payer la dette il renonce à son statut de leader. Alors donc double figure de la dette dette de parole dette de bien l'énigme fondamental des sociétés primitives c'est qu'il y a des chefs qui n'ont pas de pouvoir donc le chef obligé de produire un certain surplus de biens qu'il mettra en circulation dans la société pour payer sa dette gratuitement bien entendu sans réciprocité comme il est sans pouvoir il ne va évidemment pas pouvoir dire à quelqu'un d'autre fabrique ça pour moi pour que je puisse le distribuer. Donc c'est le seul qui travaille. c'est lui qui va le produire lui-même et sa femme ou ses femmes car la question de la pluralité des femmes intervient ici. Le seul lieu où le travail apparaît dans la société primitive c'est-à-dire le travail comme travail aliéné c'est-à-dire le travail dont le produit va vers les autres et bien c'est au niveau du chef. Donc le seul homme qui travaille dans une communauté primitive en schématisant un peu mais vraiment à peine c'est le chef. c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501 La société contre l'état, l'arc et le panier. Sous-titrage ST' 501 La société contre l'état, l'arc et le panier. La société contre l'état, l'arc et le panier. La cuisine montre une attente rêveuse. Une voix bientôt s'élève, presque imperceptible d'abord, tant elle naît intérieure. Murmure prudent qui n'articule rien encore de se vouer avec patience à la quête d'un ton et d'un discours exact. Mais elle monte peu à peu. Le chanteur est désormais sûr de lui et soudain, éclatant, libre et tendu, son chant jaillit. Stimulée, une seconde voix se joint à la première, puis une autre. Elle jette des pas relatives comme réponse à des questions qu'elle devancerait toujours. Les hommes chantent tous maintenant. Ils sont toujours immobiles, leur regard un peu plus perdu. Ils chantent tous ensemble, mais chacun chante son propre chant. Ils sont maîtres de la nuit et chacun s'y veut maître de soi. Ils chantent tous ensemble, mais chacun s'y veut maître de soi. Les sociétés primitives n'ont pas d'économie de la production. Ni même, je dirais, ce ne sont même pas des économies du travail, au sens où le travail est aliéné. Eh bien, l'énergie libidinale, elle est libre, elle est disponible pour tout autre chose que le travail. Alors, ça peut être la guerre, ça peut être la fête, ça peut être l'activité sexuelle. Elle est disponible pour un tas de choses. On est en train de parler des yanomamis. On pourrait dire rigoureusement la même chose des guayakis, de n'importe quelle société primitive. En effet, la question de l'économie, en son sens le plus général, elle est décisive. C'est vrai que lorsque l'on n'a pas besoin de se consacrer 8 heures par jour et 365 jours par an à travailler, eh bien, il y a une quantité fabuleuse d'énergie qui est libre. Ce qui frappe lorsqu'on est dans un village indien, par exemple, c'est de voir le temps énorme que les gens passent allongés dans leur hamac, à ne rien faire, à rêvasser, à dormir. À être ? Oui, à rêver. On disait avant, avec le vocabulaire raciste et colonialiste, travailler comme un nègre. Là-bas, on dit feignant comme un indien. C'est exact, les indiens n'aiment pas le travail. Mais ça tient évidemment au fait d'abord que le travail en lui-même n'est pas aimable. Donc, on ne peut pas tellement s'étonner de ce qu'ils ne l'aiment pas, bien entendu. Et deuxièmement, ils n'en ont pas besoin. Enfin, je veux dire qu'avec un minimum d'activité quotidienne, la subsistance de la société, de la communauté est assurée. C'est impensable qu'il y ait, disons, des parasites qui vivent du travail des autres. Mais il ne faut pas hésiter à dire que ce sont des sociétés sans travail. Il n'y a pas de travail non-aliéné. On peut reprendre ce que dit Hegel, à propos du travail, le travail est aliéné. Alors, comment peut-on donc nommer ce que font les primitifs pour vivre ? C'est-à-dire chasser, cueillir, pêcher. Mais pas seulement ça. À l'Amérique du Sud, par exemple, l'immense majorité des sociétés indiennes, des sauvages de forêt, des gens à plumes, des gens qui sont tenus, on imagine toujours que société primitive, monde sauvage, etc., ça veut dire chasseurs nomades, mais pas du tout. La plupart, c'était des agriculteurs sédentaires. Ils pratiquent l'agriculture sur brûlis, en brûlant un morceau de forêt. Ce sont généralement des cultivateurs de manioc, de maïs, de bananes, et puis de tabac, de coton, etc. Donc là, il y a une activité, mais cette activité, ce n'est pas du travail. La grande différence entre les sociétés primitives et les autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour d'autres. Comme esclaves salariés des autres. Par exemple. Tandis que ça, ça n'existe pas dans la société primitive. Autrement dit, il n'y a pas de classe sociale. Bien entendu, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Et c'est ça qui caractérise, d'après toi, les sociétés dites primitives. Exactement. Et là, on peut s'en tenir tout simplement à une distinction qui est interne à l'ethnologie elle-même, c'est-à-dire les sociétés primitives. Eh bien, on les appelle les sociétés sans état. Sous-titrage Société Radio-Canada En effet, il n'y a pas de division du travail, sauf celle qui est, disons, naturelle et qui est recoupée par les sexes ou l'âge. Si on prend le cas d'une société de chasseurs-collecteurs nomades, eh bien, ce n'est pas les femmes qui chassent, c'est les hommes. Et la collecte, c'est-à-dire ramasser les baies de certains arbres ou les fruits ou certaines racines sauvages comestibles, etc., c'est une fonction des femmes. C'est une division sexuelle du travail, c'est une division naturelle. Ou, dans des sociétés d'agriculteurs, comme les yanomamis, par exemple, une partie considérable du travail, disons, agricole, qui consiste à travailler sur les jardins, sur les plantations. Généralement, chez les indiens de forêt, c'est-à-dire chez les sauvages, c'est du travail féminin. L'arc, c'est la chasse, c'est les hommes, c'est le gibier dont on vit, et le panier, c'est le petit magasin qu'on porte tout le temps sur le dos, c'est le moyen de transport, c'est la femme elle-même. Car, ces nomades-là, c'était des gens qui étaient constamment en marche dans la forêt. Ils restaient rarement plus de trois jours, ou quatre, ou un endroit. Donc, il faut transporter tous les biens de la famille. Eh bien, là, on a un cas de division sexuelle du travail. L'homme, il marche avec seulement son arc et ses flèches pour être prêt à toute éventualité, c'est-à-dire, tuer un gibier s'il le voit, et la femme, elle est derrière, avec tous les biens de la famille, dans son panier, elle porte. Dans la société primitive, en général, il n'y a pas de spécialiste, c'est-à-dire, il n'y a pas de division du travail. Pourquoi ? Tout simplement, parce que, dans une société primitive, tout le monde sait tout faire. Et personne ne dépend de son voisin, pour faire quelque chose. Par exemple, un homme n'a pas besoin de son voisin pour savoir faire un arc, ou des flèches, ou une sarbacane, ou une massue, selon ce que les hommes utilisent. Les garçons apprennent avec leur père à remplir les tâches masculines, par exemple, fabriquer les armes. Et, de la même manière, les petites filles apprennent avec leur mère à remplir les tâches féminines. Entre autres, fabriquer les paniers ou les hôtes de portage. S'ils cultivent le coton, par exemple, chez les hyénomamis, il faut savoir le filet. Disons, un jeune homme, une jeune fille, arrivant à l'âge adulte, et bien, pratiquement, il sait faire tout ce qu'il aura besoin de faire dans sa vie d'adulte et il ne dépend de personne pour rien. Et, de la même manière, la communauté elle-même est complètement autosuffisante par rapport aux autres communautés. De la même manière qu'à l'intérieur de la communauté, il ne peut pas y avoir de hiérarchie fondée sur le savoir, sur la division du travail, de la même manière, il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre les communautés, parce que chaque communauté est autosuffisante. Bien entendu, je ne pense pas à cette opposition d'une infrastructure économique qui conditionnerait la différenciation sociale. Ceci dit, mon idée, c'est qu'il ne s'agit pas des forces productives, mais ce que je dirais, la différenciation entre un devenir corps sexué et un devenir corps social qui s'identifie avec un certain nombre de valeurs masculines à travers des rituels d'initiation de toute nature et qui font que les valeurs sexuelles érotiques, l'inconscient, tente à se réfugier du côté des valeurs féminines. Autrement dit, il y a un dualisme sexe et pouvoir qui s'instaure, bien en deçà, évidemment, du dualisme production et superstructure sociale et pouvoir. Mais c'est dans ce dualisme sexe et pouvoir social que se cristallise la première formule politique. Il y a quand même une division sexuelle du travail qui baisse très, très lourd sur les femmes. Déjà, dans l'arc et le panier, tu expliquais bien ça. Oui. Il y a une division du travail sexuel et aussi par classe d'âge. Les hommes, dans les sociétés primitives, en tout cas dans les sociétés indiennes, dans la plupart, ne font pas grand-chose et les femmes font presque tout. Ça, c'est sûr. C'est quand même pas le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Non, c'est pas le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Simplement, disons, ça signifie qu'en gros, une moitié de la population passe une grande partie de son temps à ne rien faire. Et malheureusement, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les hommes, mais c'est comme ça. Parce qu'au fond, si tu essayes de montrer que le politique précède la différenciation de l'économique et donc, disons, de la lutte des classes, on est un petit peu presque à la limite du néolithique dans tes sociétés, quoi. Eh bien, il y a déjà une exploitation massive, il y a déjà une cristallisation de l'exploitation de quelque chose qui n'est pas une classe, mais qui est tout de même une division sociale qui pèse sur les femmes. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ce que ça pouvait signifier du point de vue des cristallisations de pouvoir ? S'agissant du rapport entre les hommes et les femmes dans les sociétés primitives, je ne dirais pas que les hommes exploitent les femmes. Il y a évidemment une dimension d'aliénation des femmes dans les sociétés primitives, puisque, disons, elles travaillent plus que les hommes, elles ont beaucoup moins de loisirs, mais il me semble qu'on ne peut pas parler d'exploitation, au sens où un bourgeois exploite un prolétaire. Les hommes en font beaucoup moins que les femmes, globalement, mais ils ne sont pas non plus des parasites. Ils font d'autres choses. Est-ce que les femmes usent autant des hallucinogènes que les hommes ? À ma connaissance, les femmes sont complètement exclues de l'usage des hallucinogènes. C'est très important parce que c'est par là qu'on arrive à la magie, à ce qu'on appelait l'inconscient. Donc, elles en sont exclues. Exclues de tout pouvoir politique. Je pense aux mémoires d'Helena Valero. Elles subissent un traitement très particulier, un coup de bâton ou n'importe quoi. Non, politiquement, il n'y a pas de doute. Il y a une aliénation radicale, à mon avis. Marcel Gaucher. Il y a des exemples de femmes chefs qui devaient ce titre au fait qu'elles savaient parler et que leur père, qui était un chef et un grand parleur, leur avait appris à parler. Donc, ce n'est pas absolu. Oui, absolument. Et par exemple, dans cette ère culturelle sud-américaine qu'on appelle le Chaco, qui était occupée par des tribus très guerrières, hiérarchisées, etc., et bien précisément dans ces sociétés-là, très viriles, parce que c'était des sociétés de guerriers, et bien les femmes étaient très facilement chamanes. Mais lorsque tu dis que le chef indien est soumis à un contrôle très étroit de l'ensemble de la société et qu'il ne peut jamais prendre une décision qui ne soit une décision de cette société dans son intégralité, tu comprends les femmes dans ce contrôle. Les femmes contrôlent au même titre que les hommes le chef ou bien non ? Elles participent absolument au contrôle. Simplement, à qui le chef demande-t-il avant de prendre une décision, il fait une petite enquête d'opinion publique, c'est-à-dire qu'il interroge les autres hommes. Et quand il voit qu'une majorité ou même le plus souvent une unanimité se dessine pour faire telle chose, alors il dit à ce moment-là « Mais voilà, j'ai décidé de faire ça. » Alors qu'en fait, il n'a rien décidé du tout. Mais au niveau, disons, de l'unité familiale, l'homme, sa femme, les enfants, là, les femmes interviennent d'une manière très efficace pour ce qui est de prendre des décisions. La guerre, c'est vraiment une affaire d'hommes et de chefs. Les décisions auxquelles participent les femmes sont de quel type ? C'est les travaux agricoles, c'est un déplacement de jardin ou un déplacement de village. Tout ce qui touche en fait le non-exceptionnel, c'est-à-dire le quotidien. Même si ça ne se voit pas tellement, même si, disons, ceux qui parlent toujours, c'est les hommes. Personnellement, je ne sais pas, tu le sais, un fanatique des théories d'échange des femmes ou des choses comme ça. Je pense qu'en particulier, comme tu le montres à peu près dans tout ton travail, la notion même d'échangisme est quelque chose qui semble échapper aux catégories en cours dans ces sociétés, au même titre que la catégorie de travail, d'esclavage, de chefferie, etc. Ceci dit, les femmes sont traitées comme un certain type d'objet et au fur et à mesure qu'on trouvera des formes de pouvoir qui se différencient, non pas dans un ordre chronologique, mais enfin je pense à des sociétés africaines, alors là, il n'y a pas de doute, les femmes sont échangées comme, il faut bien dire, comme du bétail, à peu de choses près, elles sont monnayées, négociées. Dans les exemples que vous donnez, vous autres, les américanistes, ce n'est pas ça. Et il y a certainement, comme tu le dis, un corps, je m'excuse, tout le langage est piégé, mais il y a un corps, une autonomie, un minimum de prise, de pouvoir, d'orgueil, ça se voit très bien dans ces mémoires d'Elena Valero qui fait témoignage de coterie de femmes contre certaines manœuvres, certaines manipulations de pouvoir des hommes. Mais ceci dit, on se demande quand même s'il n'y a pas une sorte d'amorce de ces manipulations des femmes, notamment dans le fait que tu analyses qui est que ces petites unités nomades, c'est tout de même à l'occasion de rapports entre trois, quatre unités pour des échanges matrimoniaux qu'il y a une sorte d'échange. Ce ne sont pas des unités entièrement repliées sur elles-mêmes. Est-ce que ce n'est pas tout de même sur le dos, sur la peau des femmes, que ça morce, les amorces d'unités politiques un peu plus grandes ? Curieusement, je veux dire que c'est un peu inattendu, tu sembles adopter là le point de vue d'Engels. Engels croit déceler la première division dans la société, c'est-à-dire le premier moment où la société commence à ne plus être une société primitive, dans ce qu'il appelle la grande défaite historique des femmes, c'est-à-dire le moment où le matriarcat se déglingue et où les hommes prennent le pouvoir et la société se trouve divisée en une espèce de classe sociale masculine qui exploite et opprime à son profit l'autre classe exclusivement féminine. Ceci dit, je pense que c'est pas du tout de ce côté-là qu'il faut chercher pour réfléchir sur la question de l'origine de l'État. Dans tous les cas, je crois que on ne peut pas entendre société sans État comme société qui ne sait pas ce que c'est que le pouvoir parce que tu en donnes maintes exemples, le chef peut avoir des moments d'autorité lorsqu'il se fait chef de guerre par exemple. Simplement, il cesse d'avoir de l'autorité dès que le raid guerrier est terminé. Mais effectivement, je crois qu'on aurait intérêt par ailleurs à se demander quel est le dispositif que ces sociétés sans État mettent en œuvre dans leur lutte contre l'État. Dans ce dispositif, le rôle qui joue la religion et le monde religieux des sociétés des primitifs, la religion entendue non pas au sens de rituel, mais au sens d'un système de conviction fondé centralement sur ce n'est pas nous qui avons fait la société et le monde comme il est. Et nous n'avons pas de pouvoir sur ce monde social comme il est. est-ce que ce système de croyance ne joue pas un rôle extrêmement puissant et peut-être déterminant dans le dispositif qui empêche l'émergence d'un pouvoir ? Parce que le pouvoir c'est toujours celui qui se tient du côté du savoir. Je sais ce que vous voulez d'une part mais aussi ce qui doit être. c'est tout. C'est tout. ... Fondement de la parole, mythe des indiens guarani. Yamandu, père véritable premier, de sa divinité qui est une, de son savoir divin des choses, savoir qui déploie les choses, fait que la flamme, fait que la brume s'engendre. Il s'est dressé. De son savoir divin des choses, savoir qui déploie les choses, le fondement de la parole, il le sait pour lui-même. Il le sait pour lui-même. Il le sait pour lui-même. Il en fait sa propre divinité, notre père. La terre n'existe pas encore, règne la nuit originaire. Il n'y a pas de savoir des choses, le fondement de la parole future, il le déploie alors, il en fait sa propre divinité. Yamanandu, père véritable premier, connu le fondement de la parole future, en son divin savoir des choses. Savoir qui déploie les choses, savoir qui déploie les choses, il sait alors, pour lui-même, la source de ce qui est destiné à rassembler. La terre n'existe pas encore, il n'y a pas de savoir des choses, il n'y a pas de savoir des choses, il sait alors, pour lui-même, la source de ce qui est destiné à rassembler. Déployer le fondement de la parole future, connu, un, ce qui rassemble, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, il fait jaillir, unique, la source du champ sacré. La terre n'existe pas encore, règne la nuit originaire, il n'y a pas de savoir des choses, il sait alors, jaillir, unique. La source du champ sacré, déployer le fondement de la parole future, connu, un, ce qui rassemble, ouverte, une, la source du champ sacré. Alors, avec force, son regard cherche, qui sera commis au fondement de la parole, qui, Alain, qui rassemble, qui, à redire le champ sacré. Avec force, son regard cherche, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, il fait que surgisse le divin compagnon futur. Avec force, son regard cherche, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, il fait que surgisse Niamandu, grand cœur, qu'en même temps s'élève le miroir du savoir des choses. La terre n'existe pas encore, règne la nuit originaire, il fait que surgisse alors Niamandu, grand cœur, vrai père des nombreux enfants à venir, père véritable de la parole, qui habitera les nombreux enfants à venir. A cela, une destine Niamandu, grand cœur, poursuivant, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, Quand à Caraï, futur père véritable, et Jacques Aïra, futur père véritable, et Toupane, futur père véritable, il fait qu'il se sache divin. Père véritable, père véritable de leurs nombreux enfants à venir, vrai père de la parole, qui habitera les nombreux enfants à venir, il fait qu'il se sache divin. Poursuivant, Niamandu, père véritable, afin qu'il prenne place face à son cœur, fait qu'il se sache divin, la mère future des Niamandu. Caraï, père véritable, afin qu'il prenne place face à son cœur, fait qu'il se sache divin, la mère future des Caraïs. Jacaïra, père véritable, semblablement, afin qu'il prenne place face à son cœur, fait qu'il se sache divin, la mère future des Jacaïra. Toupane, père véritable, semblablement, afin qu'il prenne place face à son cœur, fait qu'il se sache divin, la mère future des Toupanes. Commise au divin savoir des choses du Père premier, commise au fondement de la parole future, commise à la source de ce qui rassemble, commise à redire le chant sacré, rassemblés à la source du savoir qui déploie les choses, tels ils sont, ceux qu'également nous nommons, éminents, père véritable de la parole habitante, éminente mère véritable de la parole habitante. , c'est ça ? Oh mon, tu vois à toi, tu vois. J'ai te jacket, c'est va어�ir à moi. Ok, ok. Sous-titrage MFP. ... 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